Bonjour, donc Milo Lévy-Brulle, vous êtes doctorant en philosophie politique à l'école d'études, chargé d'enseignement à l'Institut catholique de Paris et membre de la rédaction de la jeune revue germinale. Et vous nous présentez dans une longue préface le texte de Léon Blum à l'échelle humaine. Donc bonjour. Léon Blum, on le connaît, chef du gouvernement populaire, mort il y a un peu plus de 70 ans, leader de l'ACFIO à partir de 1920. Et ce texte à l'échelle humaine est peut-être moins connu, puisqu'il porte sur l'après 1940, après la défaite française. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo organisée par la Fondation Jean Jaurès, en coopération avec la maison Léon Blum, donc à Louis Anjosas, pardon, dans les Yvelines, et le Centre Henri-Éric Perse, une salle éducation, vous allez nous évoquer ce texte, votre préface. Donc première question, ce texte a été écrit durant la Seconde Guerre mondiale, mais pouvez-vous nous rappeler plus précisément le contexte, le moment d'écriture de cet essai ? Oui, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir, de me permettre de présenter un peu ce texte qui, en effet, comme vous l'avez dit, est un peu oublié parfois, d'abord parce qu'il n'avait pas été réédité depuis 50 ans maintenant, et aussi parce qu'il correspond à une période de la vie de Léon Blum qui est moins connue, la période d'après le Front populaire, donc après 1937, la fin du Front populaire, la fin du gouvernement Blum de Front populaire. Et souvent, on pense que cette fin de Front populaire correspond aussi à la fin de la vie politique de Blum, et on connaît moins, de fait, cette partie de sa vie et cette œuvre. Il y a deux contextes dans le moment de l'écriture, il y a le contexte qui concerne Léon Blum en particulier, et puis il y a le contexte général qui rejaillit un petit peu sur l'œuvre. Donc, pour Léon Blum, il écrit cette œuvre en prison, donc pendant l'année 1941. Il se trouve en prison parce qu'il est considéré par le gouvernement de Vichy comme un des principaux opposants, pour un certain nombre de raisons, parce qu'il a manifesté une hostilité à Hitler et aux camps en France qui étaient favorables à des accommodements avec Hitler assez tôt, parce qu'il a voté contre l'octroi des pleins pouvoirs à Pétain en 1940, et puis parce qu'il incarne le Front populaire, le Front populaire que très rapidement le maréchal Pétain va charger de la responsabilité de la défaite. Et donc, pour toutes ces raisons, il est incarcéré, il est arrêté le 15 septembre 1940 dans la maison de son ami Eugène Montel à proximité de Toulouse, et donc incarcéré, mis en examen par la Cour suprême de justice qui a été instituée par le nouveau régime très rapidement dans les premiers actes constitutionnels qui sont pris durant l'été 1940. Et donc, c'est depuis cette prison qui va, dans un premier temps, préparer sa défense. Un grand procès va être organisé, on y reviendra tout à l'heure. Donc, préparer sa défense, et une fois que sa défense est prête, il s'attèle à l'écriture de ce livre qu'il écrit, c'est difficile à dater exactement, mais grosso modo entre la toute fin de l'année 1940, ou le premier trimestre 1941, et la fin de l'année 1941. Donc le contexte est important, parce que l'année 1941 correspond au sommet, disons, à la fois de la puissance nazie sur l'Europe, donc depuis que le pacte germano-soviétique a été rompu, l'armée allemande s'est rapprochée de la capitale russe, et donc l'année 1941, c'est celle des grandes victoires nazies, à la fois en Russie, mais aussi en Grèce, en Yougoslavie, etc. Il n'y a que la petite Angleterre qui résiste encore au bombardement de l'aviation allemande. Donc le contexte n'est pas du tout à l'optimiste. Et puis en France, pareil, 1941, c'est l'année de radicalisation et peut-être de plus grande puissance du régime de Vichy, avant 1942, qui marque les premières oppositions formelles à la politique de Vichy. Donc c'est un point important, parce que le texte d'à l'échelle humaine dénote énormément dans ce contexte, parce qu'il annonce avec énormément de sérénité à la fois l'effondrement en Asie à venir et l'effondrement du régime de Vichy. Effectivement, il y a cette aspiration à l'avenir, mais avec cette aspiration à l'avenir, il y a aussi le fait, comme vous le dites, Léon Blum est jugé presque responsable de la défaite par le gouvernement de Vichy. Et donc, s'y a-t-elle, dans ce texte, il cherche à expliquer les raisons de la défaite de la France. Et pour lui, quelles sont-elles, justement, ces raisons de la défaite de la France ? Oui. Alors, il y a les raisons de la défaite. Les raisons de la défaite sont assez proches de celles qu'évoque Marc Bloch. Et à mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles ce texte est moins connu, c'est que par certains aspects, ou en tout cas, quand on lui consacre une certaine lecture, on peut trouver des redondances avec le constat que fait Marc Bloch. Donc, très brièvement, mais je rappelle, les deux grandes incriminations que formule Marc Bloch à l'égard du régime qui a été battu en 1940, c'est d'une part la défaite militaire, donc la défaillance du haut commandement militaire, et puis une défaillance plus générale des élites de la Troisième République, qui, pour un certain nombre de raisons, et notamment une certaine infatuation, n'auraient pas été capables de prévoir la possibilité de cette défaite. Ces reproches-là, Léon Blum les reprend à son compte. Alors, évidemment, il n'a pas lu l'étrange défaite. Les deux textes sont écrits à peu près au même moment. Donc, c'est très intéressant de ce point de vue-là. Et puis, Marc Bloch et Léon Blum partagent énormément de points communs, un même amour, une même dévotion totale à la République, des parcours aussi biographiques assez similaires. Ils ont tous les deux, ils formulent tous les deux, c'est quelque chose de très important, une critique extrêmement exigeante de la République qui ne va jamais avec une critique fondamentale de la République. C'est-à-dire, ils critiquent la République pour mieux l'assurer sur ses bases, pour la renforcer. Et ça, c'est quelque chose de très important pour Blum, parce que le début de l'échelle humaine consiste à dire à un certain nombre, notamment de jeunes générations qui formuleraient une critique à l'égard de la République, « Ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain ». Il y avait des choses très importantes dans ce régime, son caractère démocratique, etc., qu'il faut absolument préserver. Donc, de ce point de vue-là, en termes de disposition et en termes d'objectif, les deux livres se recoupent. La spécificité de la critique de Blum, elle porte sur un point très particulier que j'ai voulu mettre en lumière, parce qu'il a été un peu laissé de côté par les précédents préfaciers et puis par un certain nombre de biographes de Léon Blum. C'est que c'est une critique qui n'est pas seulement républicaine, qui est aussi socialiste. Et de ce point de vue-là, l'analyse de la défaite, c'est une analyse en termes de classe. Et pour Léon Blum, les principaux responsables de la défaite, c'est la bourgeoisie. Donc la bourgeoisie, qui est considérée par Blum comme la classe dirigeante de la Troisième République depuis 1871, depuis 1872, 1874. De ce point de vue-là, pour Blum, la défaite de 1940, derrière la défaite de 1940, se signale l'effondrement de la bourgeoisie et la fin de la capacité de la bourgeoisie à revendiquer la direction de la nation. Et en disant ça, en écrivant cela, il est aussi obligé de justifier son action. Il évoque du coup le Fonds populaire, la première fois que la gauche arrive au pouvoir avec une réalisation importante. Il insiste sur le rôle des ouvriers dans cette construction du Fonds populaire. Il en profite aussi pour dire que, par exemple, et de rappeler que les ouvriers ont participé à l'effort de réarmement de la France. C'est aussi quelque chose d'important dans ce contexte, comme vous le dites, et on y reviendra quand on évoquera son procès. Mais justement, quel regard Léon Blum porte-t-il sur le Fonds populaire qui se termine quand même presque comme un échec à un moment donné, après quelques mois de pouvoir ? Que dit-il de cette action du Fonds populaire et de son action propre en tant que chef du Fonds populaire ? Oui. Alors, il y a une défense du Fonds populaire qui est évidente et qui est liée à la mise en accusation du Fonds populaire par le régime de Vichy. Mais peut-être que je la laisse de côté et puis on y reviendra tout à l'heure quand on parlera du procès de Rien. Le point qui me semble important, c'est de mesurer paradoxalement ce qui pourrait être considéré comme une moindre attention que Blum consacre au Fonds populaire. Pourquoi ? Je pense que c'est un point très important et qui est rarement vu. Pour le comprendre, il faut revenir à la mise en place du Fonds populaire. à partir de 1929, la SFIO de Léon Blum s'éloigne du pouvoir. En fait, elle s'éloigne du pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'elle fait une analyse qui est portée notamment par son secrétaire général, donc Paul Faure, qui écrit en 1934 un livre qui s'appelle « Au seuil de la révolution » et qui est vraiment la doctrine à l'époque de la SFIO, qui consiste à dire que la crise de 1929, donc le krach de 1929, n'est pas une crise comme les autres, c'est la crise finale du capitalisme. Et donc, de ce point de vue-là, il faut absolument que les partis socialistes et notamment la SFIO en France se tiennent éloignés du pouvoir dans un attentisme révolutionnaire. Donc, c'est ce que dit « Au seuil d'une révolution » et c'est ce qui conduit la SFIO à exclure le courant des néo-socialistes, donc pour d'autres raisons, mais aussi pour celles-là, qui, eux, en 1933, sont favorables à un rapprochement et à une prise du pouvoir. Donc, c'est vraiment ce contexte qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est dans un moment, les années 1930, le début des années 1930, où les socialistes se disent « L'infrastructure économique du régime de la Troisième République est en train de s'effondrer » et donc, c'est surtout pas le moment où il faut aller prendre le pouvoir. On le relégitimerait, en fait, en quelque sorte. 1934, va tout changer. Février 1934, 1933, 1934, le schéma un peu dualiste « Effondrement du capitalisme et révolution socialiste » voit entrer dans cette dichotomie-là, un troisième terme qui est le fascisme. Et donc, le Front populaire se met en place pour les partis socialistes, aussi bien la SFIO que le Parti communiste, non pas comme une réalisation socialiste, c'est vraiment un point important, mais comme un gouvernement anti-crise, c'est comme ça qu'il est présenté, qui n'a qu'un seul objectif, enfin, pas qu'un seul, mais disons qu'il y a un objectif principal, surtout pas réaliser la révolution socialiste, qui viendra plus tard, du fait même de l'évolution économique, mais empêcher un certain nombre de groupes sociaux, de membres de classes sociales, une partie de la paysannerie, une partie des ouvriers, une partie de la classe moyenne, de basculer dans le fascisme. Donc, le Front populaire, de ce point de vue-là, c'est pas... Il faut lever, si vous voulez, l'hypothèse marxiste pour le réinscrire dans l'histoire du socialisme. Pour les acteurs de l'époque, ce n'est pas exactement un gouvernement socialiste. C'est un gouvernement anti-crise, avec ce que ça implique de mesures qui sont au départ plutôt des mesures de la gauche du parti radical. C'est un point important. Après, les grèves qui accompagnent la mise en place du Front populaire permettront au gouvernement du Front populaire d'aller plus loin, évidemment, avec les congés payés, la réduction hebdomadaire du temps de travail, etc. Mais même ces mesures-là, qu'on pense aux congés payés ou à la semaine de 40 heures, ne sont pas tant des réalisations socialistes en tant que telles qu'un moyen par lesquels les ouvriers vont se préparer parce qu'ils ont moins de travail, etc., au rôle qui va advenir très très rapidement de direction de la nation. Et donc, c'est vraiment un point. c'est le silence relatif de Blum sur l'expérience du Front populaire s'explique aussi par un regard sur ce qu'a été le Front populaire qu'on a tendance aujourd'hui à oublier quand on le resitue dans la tradition socialiste, qu'il est par ailleurs, mais ce qu'il n'était pas totalement pour les acteurs de l'époque. Et effectivement, dans cet essai, il y a une lucidité de Blum. Je pense en particulier au moment où il remet même en cause l'action des chefs de la classe populaire. Il dit, bon, peut-être que ce sont même les chefs, donc moi, qui ai fait des fautes. Il y a un vrai examen de conscience, mais il le fait dans un contexte particulier, son incarcération. Il est aussi en train de préparer sa défense et on l'a évoqué tout à l'heure, il y a le procès de Rion qui se profile. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage, c'est-à-dire en quoi consistait le procès, pourquoi Blum passe justement au procès et comment ce texte peut aussi être lié à ce procès ? Oui, bien sûr. Alors, le procès de Rion, c'est un procès qui est annoncé très tôt par le maréchal Pétain et qui va être retardé jusqu'à se tenir finalement à partir de février 1942. C'est un procès qui a une logique, c'est-à-dire l'enjeu pour le maréchal Pétain, c'est de se dédouaner le plus possible de la demande d'armistice, de l'occupation et de la collaboration, c'est-à-dire de l'ensemble des éléments qui ont conduit à la situation présente. Et pour se dédouaner, la logique, c'est d'incriminer en fait ce que le maréchal Pétain a remplacé. Autrement dit, plus les torts des différents gouvernements de Front populaire seront étendus, plus ces torts à lui seront moindres. Donc la logique, c'est vraiment celle-là et parmi les différents gouvernements de Front populaire, donc on parle souvent du gouvernement de Front populaire pour qualifier le gouvernement de Léon Blum, mais c'est un abus de langage. En vérité, il y a le gouvernement Léon Blum, les gouvernements Chautan et le gouvernement d'Aladier en partie. Donc parmi ces trois figures du Front populaire, c'est vraiment Léon Blum et les réalisations qui sont évidemment les plus importantes de Léon Blum qui vont être mises en accusation par le nouveau régime à la fois comme ayant causé la défaite, donc on verra sur quel point précis, et aussi dans une certaine mesure pour plaire à une volonté d'Hitler, les responsables du Front populaire vont être accusés d'avoir causé l'entrée en guerre. Donc à la fois la responsabilité de la défaite et la responsabilité de l'entrée en guerre. Donc il y a cinq accusés. Les principaux accusés sont Édouard Daladier, Maurice Gamelin, l'ancien chef d'état-major qui a été remplacé par Weygand en 1940, et Léon Blum. Et les principaux motifs d'accusation sont d'une part des prétendus retards sur l'armement et d'autre part, c'est un point important, ce qui est incriminé, c'est un état d'esprit démoralisant, décadent, pas assez centré sur l'effort qui aurait conduit à cette défaite. Le procès de Rion vraiment est extrêmement médiatisé parce qu'il y a l'idée pour le maréchal Pétain et pour le gouvernement de Vichy d'en faire une expiation. En fait, vraiment, ça va être l'endroit de l'expiation de la défaite, c'est présenté comme tel. Et donc, à la suite du procès, l'ensemble de la nation va pouvoir se rassembler une fois que les traîtres auront été châtiés autour du nouveau pouvoir. Évidemment, les choses ne vont pas du tout se passer comme prévu et Léon Blum va prendre au moment des audiences un rôle de premier plan dans l'opposition au régime de Vichy. Alors, il va répondre aux différentes accusations qui sont portées contre lui. Donc, je ne vais pas entrer totalement dans le détail mais disons qu'il y a une accusation quantitative sur l'armement disponible où là, il a une réponse très chiffrée, très circonstancie, etc., qui lui permet au passage d'érafler l'aval dont il rappelle la position au moment des débats sur les hausses des dépenses d'armement. Il y a cette réponse sur plus un aspect qualitatif, donc ce prétendu état d'esprit tourné vers les loisirs qui auraient démoralisé la classe ouvrière et les combattants en général. Il ne répond pas frontalement parce que c'est évidemment quelque chose sur lequel c'est difficile de contre-attaquer, mais ce qu'il fait, c'est qu'il fait un hommage très émouvant à Léo Lagrange, qui était son sous-secrétaire d'État chargé précisément des sports et des loisirs et qui s'est distingué pour s'être engagé volontairement en 1940 et pour avoir laissé la vie au champ d'honneur. Et donc, Gloom dit, vous voyez, ceux que vous accusez comme ayant dévoyé la morale du peuple, le premier d'entre eux n'a pas hésité une seule seconde à s'engager et y a laissé sa peau. Donc évidemment, les accusations un peu formelles tombent très vite et puis, dans un second temps, Léon Blum va inverser l'accusation et c'est là que c'est vraiment un moment très important même pour l'histoire de la résistance en France. De deux manières, d'abord, il va totalement décrédibiliser le procès. Donc, pour préciser, le maréchal Pétain s'étant octroyé tous les pouvoirs à la fois judiciaires, législatifs, exécutifs, etc., Léon Blum a déjà été condamné personnellement par le maréchal Pétain avant d'être jugé. Autrement dit, les juges vont devoir incriminer quelqu'un qui a déjà été jugé et les juges, ces juges, ont eux-mêmes prêté un serment d'allégeance au maréchal Pétain. Autrement dit, soit ils déclarent Blum innocent et ils trahissent le serment qu'ils ont prêté, soit ils déclarent Blum coupable comme l'attend le maréchal Pétain, mais on est en droit de se poser des questions sur l'objectivité du jugement rendu. Donc ça, c'est le premier point qui décrédibilise d'un point de vue des principes le procès de Rion. Le deuxième, c'est l'amplitude de l'accusation qui a été choisie. En fait, les juges se sont concentrés sur une période qui va de 1936 à 1940 en excluant les responsabilités militaires et donc Blum comme Daladier se font un malin plaisir à rappeler, d'une part à s'étonner de l'exclusion des responsabilités militaires et notamment de celles de Végan ou de Pétain et plus encore à rappeler qu'en 1934, donc deux ans avant le début du Front populaire, au moment où Hitler prend la décision de sortir des protocoles qui limitent l'armement au niveau international, donc qui marquent vraiment en 1934, le début du réarmement hitlérien, et bien Blum indique qu'à ce moment-là, le gouvernement qui était en place n'a pas du tout réagi et qui était ministre de la guerre de ce gouvernement, le maréchal Pétain. Donc très très rapidement, l'ensemble de la presse qui suit ce procès parce que le gouvernement de Vichy l'a voulu est accablé par les demandes de censure et une partie d'entre elles, la presse résistante et surtout la presse étrangère, la presse américaine, fait fuiter les propos du procès qui ridiculisent et qui décrédibilisent à la fois le procès mais le maréchal Pétain et le régime de Vichy. Si bien qu'après deux mois de séance, Darlan, sous pression en partie de l'Allemagne, ajourne le procès et donc le procès ne sera jamais fini, Léon Blum ne sera jamais officiellement jugé. Donc de cette manière-là, Blum écrit en rentrant en prison que son rôle à lui est accompli et qu'il a, par cette prestation au procès, il l'écrit comme ça, sorti le peuple de la léthargie dans laquelle il se trouvait vis-à-vis du régime de Vichy, ce qui était vraiment son objectif et ce qui fait de ce procès un élément de l'histoire de la résistance. Les historiens de la résistance ont noté une recrudescence de l'engagement dans la résistance, notamment dans la résistance socialiste, après le procès de Rion. Il y a un autre aspect dans l'échelle humaine, c'est le regard qu'il porte sur l'ASFIO, c'est-à-dire le parti socialiste. C'est un regard également critique. Il associe l'ASFIO, donc le socialisme, au pacifisme et effectivement, l'ASFIO se constitue dans l'entre-deux-guerres comme le parti de la paix et il porte un regard critique sur les années en particulier 38-40 de l'ASFIO par rapport à la paix. Qu'en dit-il précisément ? Comment peut-on analyser ça en gardant en tête quelque chose ? C'est l'aboutissement le 10 juillet 1940, effectivement, des parlementaires socialistes abandonnent la République par leur vote concernant les pleins pouvoirs à Pétain. Oui, complètement. Alors, c'est un point à mon sens assez subtil et qui traverse l'histoire du socialisme et du pacifisme depuis... Enfin, on retrouve des débats assez similaires à ceux qui ont pu opposer Jaurès à des pacifistes à tout craint avant la Première Guerre mondiale. C'est ce qu'il faut entendre précisément par pacifisme. Ce que reproche Léon Blum, c'est, il le dit d'une formule assez puissante, il dit « Pour nous, pacifistes, le pacifisme voulait dire la sacralité de la vie humaine en général, c'est-à-dire que c'était un idéal. Et pour certains pacifistes, y compris à l'intérieur de la SFIO, le pacifisme voulait dire « Sauve-tapeau à tout prix ». Et donc, pour Léon Blum, là, il y a vraiment une opposition interne à la SFIO qui conduit un certain nombre de membres de la SFIO à l'accuser de 38 à 40 de bellicisme. Mais pour Léon Blum, la doctrine pacifiste de Léon Blum, ce n'est pas du tout une doctrine de passivité, en fait. C'est-à-dire que la paix est un idéal, mais la paix est un idéal qui implique qu'on se batte pour elle quand elle est menacée par des puissances belliqueuses et aux tendances hégémoniques. Donc, c'est vraiment un point de partage à la fois doctrinal mais aussi philosophique derrière. c'est qu'il y a certaines situations où il faut combattre parce qu'on est pacifiste et le pacifisme véritable consiste à se battre. Blum dit, en reprenant la formule de Déa, nous ne mourons pas pour Danzig, il dit, mais mourir pour Danzig, à ce moment-là, ça voulait dire mourir pour la paix et donc un pacifiste conséquent irait mourir pour Danzig. Donc ça, c'est un point très important qui est évidemment chargé de beaucoup de choses, du traumatisme de la Première Guerre mondiale, de la puissance d'un certain courant pacifiste qui pour Léon Blum est juste de la lâcheté dans l'entre-deux-guerres mais c'est un point qui a fait en effet la scission une scission informelle à l'intérieur de la SFIO à partir de 1938 et jusqu'en 1940. On peut citer un passage de Léon Blum où il dit l'expérience enseigne qu'au moment redoutable de sa vie l'homme ne la sauve qu'en la risquant ce qui est exactement ce que vous dites c'est-à-dire le pacifisme ne veut pas dire l'acheter ne veut pas dire ne pas agir et parfois il faut mourir pour vouloir défendre la paix. Alors dans ce texte on a donc une justification de l'action auparavant de Léon Blum c'est un réquisitoire contre Vichy et contre le nazisme c'est un examen de conscience mais c'est pas simplement ça. Dans ce texte Léon Blum nous trace aussi un programme socialiste pour l'avenir. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler plus particulièrement les contours le contenu de l'avenir du socialisme selon Léon Blum dans un contexte très noir en fait justement donc c'est aussi quelque chose de paradoxal mais très intéressant. Peut-être que je vais partir de l'idée de ce contexte noir parce qu'en fait pour Léon Blum c'est pas du tout le cas et c'est ça qui pour moi fait la force de ce livre et Jules Mock dit que c'est pas seulement un livre un examen de conscience que c'est aussi un livre de philosophie politique et moi j'ai compris ça au bout d'un moment et c'est ça qui m'a conduit à écrire cette préface c'est qu'en fait il y a une théorie politique et une théorie de l'histoire derrière l'apparente optimisme de Blum qui justifie cet optimisme donc je vais essayer d'expliquer ça. En fait pour Léon Blum la défaite cache un autre événement qui est peut-être d'aussi grande importance que la défaite en tant que telle. Cet autre événement c'est l'effondrement de la bourgeoisie et la situation révolutionnaire que cet effondrement ouvre. Donc la défaite a manifesté la fin de la prétention de la bourgeoisie à la direction de la nation et à cette fin aurait dû correspondre tout est dans le aurait dû la revendication du mouvement ouvrier conduit par le parti socialiste à cette direction de la nation pour des raisons qui sont liées à une analyse marxiste du développement économique le parti socialiste et le mouvement ouvrier auraient dû hériter de la souveraineté au moment où la bourgeoisie s'effondrait. Donc Blum essaye de revenir sur d'expliquer pourquoi cet héritage n'a pas eu lieu et pourquoi on se retrouve comme il le dit dans une situation de vacances de la souveraineté qui permet à la dérision c'est comme ça qu'il appelle du régime de Vichy de s'en emparer mais pour lui ce ne peut être que ponctuel parce que le régime de Vichy n'est pas du tout adapté à l'évolution économique qui se manifeste de manière infrastructurelle et donc il doit expliquer cette dérision et donc il doit expliquer l'échec du parti ouvrier à prendre la souveraineté et c'est un point qui est qui est le cœur de l'autocritique que ce formule Blum et que formule Blum à l'égard du prolétariat ce qu'il dit c'est que le parti ouvrier le mouvement ouvrier était excellent moralement il avait toutes les capacités morales pour ne pas être perméable aux critiques que lui formule le régime de Vichy à ce moment là mais ce qui lui a manqué c'est une certaine magnanimité c'est comme ça qu'il le dit qui va avec la direction de la nation autrement dit le parti ouvrier était excellent en tant que parti ouvrier moralement mais il ne s'était pas hissé à la hauteur morale qu'impliquait le nouveau rôle historique qu'il était destiné à embrasser au moment de la défaite et ce point là c'est vraiment le cœur de l'argumentation de Blum et c'est le cœur en fait d'une tradition socialiste propre à la France où se mêle l'héritage marxiste d'analyse socio-économique disons et l'héritage moral qui vient de Jaurès mais qui vient de Hugo de Michelet de beaucoup plus loin où on considère qu'une classe sociale qui est légitime à exercer la direction de la nation l'est à la fois parce qu'elle est en concordance avec les dynamiques économiques profondes mais aussi parce qu'elle manifeste une grandeur morale qui fait que les autres classes la reconnaissent comme étant légitime pour gouverner et Blum dit qu'en 1870 la bourgeoisie a manifesté cette grandeur morale à travers Gambetta à travers d'autres elle a manifesté cette grandeur morale et donc c'était légitime qu'à ce moment là ce soit elle qui s'empare de la souveraineté et ce qu'il regrette c'est qu'en 1940 le parti ouvrier et le parti socialiste qui était chargé de le conduire de l'accompagner n'a pas su lui manifester cette grandeur morale donc évidemment il ne parle pas du tout de décadence il a des phrases extrêmement belles et amélioratives des compliments amélioratifs sur le parti ouvrier et sur l'ensemble du monde ouvrier à ce moment là mais disons que ce monde là ne s'était pas mis dans la disposition de direction nationale qui était attendue de lui et donc ça c'est le point de départ si vous voulez qui le conduit à penser à être très optimiste parce que la projection qu'il fait c'est que cette épreuve qui est en train de vivre le pays va permettre à une nouvelle génération de socialistes et d'ouvriers de s'emparer de comment dire de former la grandeur morale qui lui permettra au moment de la fin de la guerre de s'emparer comme c'est dans l'ordre des choses de cette souveraineté dont elle n'a pas su s'emparer en 1940 donc c'est de ce point de vue là que c'est pas vraiment de l'optimisme que Bluma c'est les conséquences d'une certaine compréhension des dynamiques historiques et alors au moment où il arrive donc à la fin plutôt d'aller chez l'humaine où il a expliqué cette dynamique là il se met à prédire entre guillemets ou à annoncer à quoi pourrait ressembler le régime du commencement de la révolution il parle de commencement révolution révolutionnaire donc quand la classe ouvrière s'emparera de la souveraineté et donc il parle à la fois en reprenant des choses qui sont beaucoup plus anciennes en termes de revendications dans le mouvement socialiste il parle d'une part de démocratisation de la troisième république la troisième république qui reste un régime un régime bourgeois donc démocratisation qui va de pair avec une déconcentration des pouvoirs une décentralisation etc etc et puis il parle évidemment de grandes mesures sociales sociales et économiques c'est-à-dire les tropismes de l'international socialiste depuis très longtemps depuis la fin du XIXe siècle qui sont évidemment la socialisation des moyens de production des réformes sur l'héritage etc donc de ce point de vue-là c'est ce qu'il annonce et ce qui est intéressant c'est que on va y revenir cette annonce va de pair avec une certaine action dans je dirais le patronage de cette nouvelle génération de socialistes qui doit réussir là où sa génération à lui a échoué en 1940 et donc vous le montrez et il en parle vous le montrez dans votre préface et il en parle lui aussi dans son texte effectivement c'est l'alliance entre ce socialisme et une vision de la république et là on retrouve vous commencez votre préface sur l'héritage jaurésien de Léon Blum on voit bien et effectivement qu'il y a ces éléments-là une fois que ce texte est écrit vous l'expliquez il passe un petit peu sous la clandestinité il est diffusé est-ce que c'est un acte de résistance véritablement et qu'en est-il de la résistance avec les socialistes même les liens avec de Gaulle vous l'évoquez aussi dans votre préface oui alors l'enjeu de Blum donc on le comprend à ce moment-là il est double l'enjeu politique il est d'une part de participer autant qu'il le peut dans sa situation évidemment à la lutte contre le régime de Vichy c'est-à-dire à la restauration de la république ça c'est le premier moment et puis le deuxième moment de son action c'est de participer à cet avènement d'une république sociale du socialisme réalisé après la libération d'accord et donc ces deux éléments impliquent une double action qu'on peut repérer dans les différentes proximités qu'il a et les différents rôles qui jouent dans la résistance la défense de la république elle est évidemment présente dans ses plaidoiries au procès de Rion donc là de manière totalement explicite elle est aussi présente dans les liens qu'il entretient avec le général de Gaulle depuis sa prison donc ça c'est un point sur lequel je vais continuer de travailler et qui est peut-être un peu moins connu je passe les détails biographiques mais le général de Gaulle et Léon Blum se connaissent ils se connaissent du fait de circonstances particulières donc Léon Blum a un ami un couple d'amis les Grunbaum-Balin dont le mari est à la fois un grand républicain un conseiller d'état qui a aidé Blum au moment de la législation sociale de 1936 et dont la femme Cécile Grunbaum-Balin est elle-même la meilleure amie de Léon Blum et la fille du colonel Meyer le colonel Meyer je me permets de renvoyer un article que j'écris pour la fondation Jean Jaurès étant une figure évidemment de la Troisième République mais la personne qui a introduit le général de Gaulle dans les milieux politiques dans l'entre-deux-guerres et donc le colonel Meyer a présenté le général de Gaulle à Léon Blum en 1936 et depuis ils se sont croisés à différentes entreprises et ils se sont croisés toujours dans ces milieux républicains de gauche qui sont ceux du colonel Meyer ce qui fait que Léon Blum qui connaît de Gaulle depuis ce milieu-là n'a pas du tout les préventions qui sont celles d'une partie des socialistes mais qui sont aussi celles de Roosevelt d'un de Gaulle apprenti dictateur pour Léon Blum de Gaulle est un républicain ça ne fait aucun doute c'est un proche de Paul Reynaud dont le caractère républicain n'est pas approuvé c'est un proche du colonel Meyer etc. et ce qui fait que très très tôt de Gaulle va aider pardon Léon Blum va aider le général de Gaulle notamment quand le général de Gaulle est en difficulté vis-à-vis des alliés il demande à Léon Blum d'envoyer une lettre à Roosevelt et à Churchill et ce que Blum fait bien volontiers en se portant garant du caractère républicain du général de Gaulle donc il y a une vraie solidarité entre les deux hommes il y a des choses qui sont très belles que l'un écrive sur l'autre qui sont assez belles entre 1938 et 1944 avant qu'il se brouille en 1945 mais disons que de Gaulle participe pour Léon Blum de cet effort en direction du rétablissement de la République et donc il lui apporte tout son soutien donc ça c'est pour l'action de Blum dans la résistance disons républicaine et puis après il y a une action de Blum dans la résistance socialiste qui là est très importante en fait Blum va charger un jeune militant qui s'appelle Daniel Meyer qui vient le voir en 1940 juste avant qu'il soit incarcéré il va charger Daniel Meyer de relancer de refonder le parti socialiste dans la clandestinité ce que va faire Daniel Meyer de manière absolument exceptionnelle en créant d'abord le comité d'action socialiste de la zone libre et puis ensuite en le fusionnant avec le comité d'action socialiste de la zone occupée et en dirigeant la fusion de ces deux comités socialistes qui va donner naissance à un parti socialiste clandestin et là-dessus Daniel Meyer agit en permanence en suivant à la lettre presque les conseils de Léon Blum et cette influence de Léon Blum sur la mise en place de la résistance socialiste m'a permis je crois d'éclaircir un point qui est souvent disons de parer une critique qui est souvent faite de la résistance socialiste à la fois par certains historiens et par certains résistants eux-mêmes l'idée que la résistance socialiste serait politicienne c'est-à-dire qu'elle ne serait jamais intéressée par l'action le combat qu'elle ne serait pas une résistance combattante mais une résistance orientée vers l'après la pré-libération alors c'est vrai et c'est faux c'est vrai bon commençons par c'est faux c'est faux parce que pour Léon Blum et ça c'est un point doctrinal qui conditionne une certaine pratique toute la résistance combattante participe du même dessin qui est la lutte contre le régime de Vichy et le nazisme et en fait tous les éléments de la résistance que ce soit les communistes les chrétiens démocrates ou les socialistes sont d'accord sur cette opposition au régime de Vichy et au nazisme et du coup la dimension combattante de la résistance doit se faire dans la plus grande unité possible créer des divisions créer des résistances combattantes communistes socialistes démocrates chrétiennes en fait c'est affaiblir la résistance une résistance qui partage exactement le même but et c'est la raison pour laquelle Léon Blum et Daniel Meyer incitent tous les militants socialistes qui veulent s'engager dans la résistance combattante et ils sont extrêmement nombreux ils représentent 40% des effectifs de Libération Sud la majorité des effectifs de Libération Nord etc. à s'engager dans les groupes de résistance déjà existants donc il n'y a pas une absence de résistance socialiste combattante il y a une absence d'institution socialiste de la résistance combattante et c'est une absence qui est volontaire et qui est liée à cette compréhension de ce qu'est la résistance en revanche quand il s'agit dans la résistance de préparer la pré-libération là pour Léon Blum les options vont varier entre programme communiste programme démocrate chrétien et programme socialiste et donc cette différence de ce qu'on veut pour la pré-libération implique une différence de structuration et donc une place particulière pour la résistance socialiste dans la préparation de l'après et la résistance socialiste c'est ce qui explique que Léon Blum tient absolument à ce que Daniel Meyer refonde à la fois le parti socialiste et le journal du parti socialiste ce qui pour Blum est très important et Daniel Meyer va être vraiment et l'ensemble des membres du parti socialiste clandestin vont être vraiment moteurs dans les différentes initiatives qui visent à préparer la pré-libération à la fois le conseil national de la résistance et le programme national de la résistance c'est André Philippe un résistant socialiste qui écrit le premier programme national de la résistance qui donnera ensuite remanier les jours heureux Blum continue à être incarcéré et déporté il revient en France en moment de la libération et donc le texte à l'échelle humaine est publié en 1945 est-ce que ce texte a un écho et est-ce que c'est un manuel de l'éducation pour devenir socialiste justement pour construire ce dont vous parliez c'est-à-dire l'après en 1945 on est dans l'après on ne sait pas exactement de quoi il sera fait justement on a du mal à trouver une nouvelle république par exemple mais quel écho et est-ce que c'est un manuel d'éducation pour devenir socialiste alors l'écho le texte en tant que tel c'est difficile à appréhender en revanche la figure de Léon Blum qui revient en France en mai 1945 je pense qu'on ne mesure pas l'importance de cette figure en 1945 d'abord parce que elle manifeste une certaine longévité Léon Blum a participé aux tentatives d'unification de la SFIO entre 1900 et 1905 donc c'est un des plus vieux militants encore existants peut-être avec Braque donc voilà pour cette raison-là d'abord de longévité pour une autre raison évidemment c'est qu'il a incarné le leader socialiste durant toute l'entre-deux-guerres mais aussi parce qu'il est un des rares de cette audience-là de cette importance-là entre-deux-guerres à ne pas s'être fourvoyé en 1940 et qu'en plus il a joué un rôle que chacun connaît durant la résistance et qu'il a été le bouc émissaire principal du régime de Vichy donc Blum est vraiment un des hommes les plus importants politiquement en France en 1945 et pour les socialistes incontestablement la figure une espèce de légende vivante mais à la fois pour les socialistes français et pour l'international socialiste il fait des conférences en Italie en Angleterre qui sont voilà où il est évidemment acclamé donc Blum est à cette figure-là à l'échelle humaine il est réédité en 1945 il a circulé avant enfin il est édité disons formellement pour la première fois en 1945 qu'il a circulé avant sous forme de tapuscrits dans la résistance il y a un autre livre qui s'appelle l'histoire jugera qui a été édité par Suzanne Blum donc Suzanne Blum je précise pour le dire parce que parfois c'est écrit sur internet qu'elle est la fille de Blum c'est pas du tout le cas Suzanne Blum c'est la soeur d'André Blumel qui est un ami de Léon Blum et c'est une militante socialiste et donc Suzanne Blum a édité aux Etats-Unis pour le lectorat francophone nord-américain l'histoire jugera qui est une compilation d'articles de trois périodes donc 32, 36, 36, 40 et des extraits du procès de Rion et ce livre aura énormément d'influence pour situer qui est Blum aux Etats-Unis et donc lui aussi est réédité en 1945 donc l'histoire jugera et à l'échelle humaine sont édités en 1945 ils ont une influence mais Blum lui-même a une influence directe quand il rentre de Buchenwald en fait conformément à ce qu'il a écrit dans l'échelle humaine il considère que c'est le tour d'une nouvelle génération socialiste d'assumer les responsabilités du pouvoir et donc il refuse aussi bien la place qu'on lui a réservée au sein du comité directeur du parti socialiste et la circonscription qu'on lui a réservée aussi il refuse les deux en disant c'est votre tour je ne ferai plus de politique directement en revanche ce qu'il récupère c'est la direction du populaire son journal et donc de 1945 à 1950 à sa mort il va représenter une figure morale exercer un magistère moral sur l'ensemble du parti socialiste c'est à moitié vrai enfin il faut que je corrige parce que rapidement Léon Blum et en fait les leaders socialistes de la résistance vont se trouver en porte-à-faux vis-à-vis de la majorité du parti socialiste qui va dans un célèbre congrès en 1946 mettre en minorité en fait le Daniel Meyer donc le secrétaire général du parti socialiste et Léon Blum qui va présenter son rapport moral en tant que directeur du populaire un rapport qui sera rejeté ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du parti socialiste pourquoi c'est peut-être un point important sur lequel il faut finir c'est en fait Léon Blum est très déçu de ce qu'il découvre en 1945 c'est tout le paradoxe c'est-à-dire que Léon Blum qui était optimiste en 1941 est pessimiste en 1945 donc il est à front renversé de la logique un peu générale il pensait que la révolution aurait lieu il pensait qu'on aurait vraiment affaire à des grands mouvements à la fois sociaux etc. et en fait il est déçu il trouve que le programme du CNR c'est très bien mais ça ne va pas assez loin et surtout il est contrarié de voir que la SFIO donc son parti continue de se mesurer de s'observer du point de vue qu'une certaine radicalité communiste pourrait porter sur elle c'est-à-dire il passe son temps à essayer de dire aux socialistes arrêtez de vous comparer aux communistes vous n'êtes pas des communistes et il faut que vous vous émancipiez de ce regard-là pourquoi ? parce que pour lui c'est là où le point pratique rejoint le point théorique pour lui dans une certaine mesure la résistance a été la négation de certaines textes de certaines thèses du marxisme diffus qui habite la SFIO et notamment l'idée que l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes pour Léon Blum ce surcroît de moralité qui aurait dû être celui de la classe ouvrière il a été celui de la résistance considérée en tant que groupe social qui est plus large que les classes sociales c'est un point vraiment important à la fois doctrinal et pratique ici et donc lui ce qu'il propose c'est de s'émanciper de cette logique de lutte des classes pour aller plus loin dans la socialisation des moyens de production donc dans le programme socialiste mais par une alliance avec le MRP donc avec des démocrates chrétiens qui pour certains sont des représentants de la bourgeoisie donc ici ils ront avec la logique de classe parce qu'ils ront avec le marxisme en partie en tout cas avec certains aspects du marxisme et ça pour une partie de la SFIO c'est inacceptable c'est inacceptable notamment parce qu'il y a le comme Blum le dit le candiraton communiste qui pèse sur leurs épaules et ils craignent plus que tout ce reproche d'embourgeoisement au sens de dépassement de la lutte des classes et donc à partir de 1946 quand Blum pour aller plus loin c'est ça tout le paradoxe c'est pour aller plus loin dans la socialisation dans l'avènement du socialisme il propose notamment une réforme de l'héritage extrêmement audacieuse qui est refusée par le comité directeur de la SFIO pour aller plus loin il veut rompre avec le marxisme et c'est ce qui le conduit à être mis en minorité lui et Daniel Meyer et à permettre à Guy Mollet qui sur une base très marxiste dont il s'éloignera ensuite fortement dans la pratique prend la direction de la SFIO à ce moment là On en arrive à la conclusion de notre entretien on aurait pu poser beaucoup de questions mais il y en a une en vous citant qui peut être la dernière vous dites que ce livre de Léon Blum c'est un but je vous cite un but et une méthode dont il est permis de s'inspirer alors aujourd'hui on voit bien la gauche et le parti socialiste s'interrogent sur sa capacité à nouveau à gouverner et donc ce texte en quoi ça peut être un but et une méthode selon vous alors en fait je pense que ce livre à la fois nous replonge dans une tradition socialiste dont j'ai un petit peu parlé qui est oubliée c'est-à-dire c'est une tradition socialiste donc non libérale il ne s'agit pas la gauche ce n'est pas la radicalité de gauche c'est strictement socialiste avec ce que ça implique de compréhension avec ce que ça implique de théorie de la société d'idéal aussi révolutionnaire mais la révolution bien comprise l'évolution révolutionnaire comme disait Jaurès donc je pense que ce texte s'inscrit dans cette tradition-là donc d'abord il nous relie à quelque chose qui est très en amont de lui et surtout que c'est un point de départ ou disons un point de passage de cette tradition qui est à poursuivre et pourquoi je crois que c'est une tradition qui a beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui parce qu'en fait c'est une tradition qui s'est émancipée du marxisme brut celui de Gued disons qui a été dominant dans la SFIO de 1905 à 1940 et même ensuite donc qui s'est émancipée de ce marxisme diffus qu'ont représenté les guédistes à la SFIO et qui pour autant en même temps qui s'émancipait de ce marxisme ne retombait pas dans ce que Jospin dernièrement appelait l'infléchissement libéral voilà et donc moi mon constat disons c'est que depuis on pourrait remonter à très loin et il faudrait le faire mais disons depuis les années 60 ou 70 et de manière criante depuis les années 80 Jean-Claude Milner avait écrit un texte un livre en 93 qui s'appelait l'archéologie d'un échec il me semble où il expliquait pourquoi la défaite législative de 93 en fait revenait de très très loin et d'une trahison de la SFIO même de Guy Mollet vis-à-vis du marxisme beaucoup plus ancienne qui nous conduirait à la 4ème République aux questions autour de l'Algérie etc. cette référence marxiste a été oubliée c'est perdue et je pense que c'est une bonne chose mais le Parti Socialiste n'a jamais été réflexif en fait sur cette perte et du coup n'a jamais essayé de se rattacher à un autre socialisme à une autre référence doctrinale socialiste qui pourtant était disponible en son sein et donc pour moi la séquence dans laquelle on est aujourd'hui c'est l'essoufflement définitif du marxisme mais aussi l'effondrement définitif du sens commun libéral qui avait fait office de remplacement à ce marxisme-là pour le Parti Socialiste et donc mon espoir entre guillemets c'est qu'à travers ce texte-là dont on peut se ressaisir on se remette dans les pas d'une tradition interne au socialisme français qui a fait l'effort à des moments de l'histoire où le marxisme était en difficulté de penser autrement de se référer à une autre doctrine que le marxisme sans tomber dans ce sens commun libéral dont aujourd'hui le Parti Socialiste contemporain pâtit de l'avoir trop longtemps embrassé Écoutez, merci beaucoup Milo, Lévy, Brul pour votre présentation je ne pourrais inviter les auditeurs et auditrices qu'à se procurer ce livre à lire le texte déjà de Léon Blum mais aussi votre copieuse préface qui explique bien en quoi ce livre est fondateur important et peut être utile aujourd'hui et pour l'avenir je vous remercie Fondation Jean Jaurès Penser pour agir et pour leur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501